Alors, les résultats sont en train de tomber au fur et à mesure. Là, je suis à New York et a priori, c'est quand même bien parti pour que Donald Trump redevienne le 47e président des États-Unis, après avoir été le 45e. Et donc, comme nous l'avions pressenti, c'est l'endroit où il faut être. Il fallait être aux États-Unis parce que la journée, la nuit est historique. Et pour la droite française, pour la France, comme pour les États-Unis, c'est un moment historique parce que si Donald Trump gagne, on va assister à une véritable contre-révolution anti-walkiste. Et on sait très bien que ce qui se passe aux États-Unis arrive après quelques années en France. Et donc, c'est un véritable message d'espoir si Donald Trump gagne aujourd'hui parce que ça veut dire que nous allons enfin pouvoir commencer à en finir avec ce terrible mouvement qu'est le walkisme et qui attaque les fondements même de notre société. Donc, rien que pour ça, la victoire de Donald Trump serait une excellente nouvelle pour la France et pour la droite française. Et véritablement, c'était l'endroit où il fallait être. Et je suis très content d'être venu en tant que représentant de la droite française à New York pour vivre ces moments historiques. Nous étions quelques-uns représentants de la droite française à être ici, à avoir fait le voyage pour les États-Unis. Et je crois que nous avons bien fait parce que nous aurons les résultats d'ici demain ou quelques jours, une fois qu'ils seront confirmés. Et véritablement, nous vivons un moment historique. Et c'était là qu'il fallait être parce que c'est ici que l'histoire est en train de s'écrire. Merci à tous et à très vite à Paris et en Haute-Savoie, évidemment, ensuite dans ma circonscription à partir de ce week-end. Merci à tous et à très vite.